J'ai déjà eu l'occasion de raconter ma rencontre avec Bernard, Bernard Maury. C'était sur la chaîne Jazz Listeners à l'occasion de l'entretien que je leur ai accordé, qui était très sympathique, d'ailleurs que je vous invite à découvrir. J'aime beaucoup ces deux gars, ces deux jeunes. J'aime bien cette chaîne parce que ce sont des rencontres et des émissions, des vidéos qui sont, comment on pourrait dire, qui sont déformatées. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des cases avec des réponses qui correspondent à des questions, avec un temps imparti et on est coupé en permanence. Il y a une sorte de liberté de parole, de liberté de ton que je trouve très intéressante pour les gens qui ont envie de s'en saisir, qui ont des choses à raconter. Ça ne veut pas dire que la contradiction journalistique, entre guillemets, est toujours intéressante. Mais c'est vrai que dès qu'on sort des contraintes un petit peu budgétaires ou de temps, tout simplement, c'est toujours des histoires d'argent au final. C'est-à-dire qu'on n'est pas interrompu par de la pub, par des journalistes ou pseudo-journalistes qui veulent absolument vous faire dire quelque chose. Eh bien, en fait, on retrouve un échange qui est libre et je trouve qui est passionnant. Alors, je ne parle pas de moi, mais je parle de toutes les personnes qui vont interviewer. J'ai vu des choses très intéressantes. Et au-delà de ce qui m'est arrivé, je trouve que le concept est vraiment très intéressant. Et quand même, merci Internet et merci YouTube. J'ai beau critiquer la liberté d'expression, etc. Il y a quand même, heureusement, il reste de très, très, très bonnes choses. Et Jazz Listeners en fait partie. Donc, j'ai eu l'occasion de raconter ma rencontre. Je ne répète pas ici ce que je leur ai dit. Je vous renvoie vers la vidéo. Donc, Bernard a été mon mentor. J'ai été son disciple. C'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie de musicien. Ma vie d'homme aussi, parce qu'il avait une personnalité. Il était truculent et donc, c'est quelqu'un que j'ai eu plaisir à côtoyer. Voilà, c'est bon. Et Bernard, j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire. Bernard avait du génie. Et voilà, ceux qui suivent un petit peu la chaîne savent que j'emploie ce mot à dessin. Ce n'est pas un vain mot. Quand je parle de génie, je parle du génie qu'ancien. Alors, ça veut dire quoi ? On ne va pas faire un cours de philo. Mais en gros, pour moi, le génie, c'est la faculté de proposer des choses qui sont à la fois dans une filiation. Il y a toujours une tradition, cette fameuse, cette corde. Voilà, on regarde avec un flobo qui éclaire le passé, le futur. Et en même temps, on fait des propositions. Et ces propositions, elles ont la particularité d'être à la fois dans une continuité, mais en même temps dans une rupture. Et ça, ce n'est pas commun. Parce qu'il faut connaître et en même temps proposer des choses nouvelles. Donc, c'est cette espèce de jeu un petit peu qui est assez rare, finalement. Et encore une fois, il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire n'importe quoi pour être génial. Parce qu'il peut y avoir du génie dans l'originalité, mais dans le n'importe quoi, encore une fois. Il faut aussi qu'il y ait de l'exemplarité. C'est-à-dire que, pas l'exemplarité au sens de la morale, l'exemplarité au sens de, on va faire émerger des éléments de langage qui, encore une fois, ne préexistaient pas sous cette forme-là. Peut-être qu'ils étaient en germe ou peut-être qu'ils vont se rattacher à un langage plus ancien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une rupture. C'est dans l'histoire de la musique ce qu'on appelle des ruptures. Et ça, on le juge à postériori quand on voit que d'autres compositeurs vont récupérer ces nouveaux éléments de langage et vont eux-mêmes se les approprier et en faire leur miel pour des compositions, de la pédagogie, ça fait des analyses. C'est vrai qu'il nous faut toujours un petit peu de recul pour décider est-ce qu'un élément, est-ce qu'un compositeur, est-ce qu'une œuvre, est-ce que tout ça c'est génial ou pas. C'est toujours un peu difficile quand on a le nez dans le guidon de décider dans l'instant. Bernard nous a quittés, ça fera 20 ans l'année prochaine. Moi, j'ai eu le temps de beaucoup regarder son travail. On a fait une méthode, comment dire, suite à son enseignement. Donc, je parle, tout ça pour dire que je parle avec, comment dire, un peu de recul. Je ne sors pas ça de mon chapeau et quand je dis, je vais expliquer pourquoi, je vais donner un élément très concret quand je dis que Bernard était génial, c'est à tout ça que je pense. Je le mets en comparaison avec des artistes aussi grands que Bill Evans, Claire Fischer, Jarrett, des pianistes et des harmonistes que je connais assez bien pour les avoir relevés, pour les avoir beaucoup écoutés. Et je peux, à la lumière de ma culture, ma modeste culture, mais qui est-ce qu'elle est, quand je regarde ce que faisait Bernard, je me dis, non, ça, je ne l'ai jamais entendu. Même, on sait, alors moi qui le connaissais bien, je sais à peu près où il a pris ça, quelles sont ses influences classiques, parce qu'il y a ça aussi, les manches de style, ça dit beaucoup, c'est très très intéressant dans la formation et dans ce qui émerge au final. Mais comme ça, sous cette forme-là, même chez Bill, même chez Claire, on n'a pas ça. Alors, je vais prendre, il y a des tas d'éléments stylistiques, des tas d'éléments de langage. C'était un spécialiste des échelles, il maîtrisait parfaitement les systèmes, notamment, il faisait un emploi massif du mineur harmonique, du majeur harmonique, du majeur double harmonique, les échelles 1-3. Et il avait aussi son petit truc, qui sort de nulle part, on va regarder, quelque chose que je trouve monstrueux, quoi, c'est l'utilisation qu'il a d'une technique qu'on appelle l'auto-harmonisation mélodique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'auto-harmonisation mélodique ? Je fais un cours là-dessus à la Bill Evans en harmonie 4. C'est ce qu'on appelle peut-être, vous avez entendu parler de mélodies auto-cordales, qui est une mauvaise traduction de l'anglais. Mais on comprend le principe. C'est-à-dire ce que j'appelle, ce que je préfère appeler l'auto-harmonisation mélodique, ou les mélodies auto-harmonisées. En gros, l'idée est simple. Eh bien, c'est que pour la première fois, dans les techniques que j'enseigne, dans ce qu'on fait, parce qu'on est un peu contre les réharmonisations sauvages, eh bien, pour la première fois, c'est la mélodie, oui, encore une fois, toujours la mélodie, c'est la mélodie qui va générer son harmonie. Alors, on se dit, quand je dis ça, ça ne va pas l'air très compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Mais l'idée est simple. Mais le problème, c'est qu'elle est très puissante. Et comme elle est très puissante, je dis toujours, c'est une grosse épée. Vous voyez, c'est une épée très tranchante, très lourde. Alors, si on s'est formé harmoniquement, auditivement, culturellement, si on a les outils, qu'on a les muscles, quoi, on prend cette épée en fin d'étude, quand on a étudié les dix premières techniques d'harmonisation, et là, on a ce qu'il faut pour pouvoir la manier et faire beaucoup de choses, quoi. On peut vraiment être à droit. Maintenant, le problème, c'est que les musiciens qui sont mal dégrossis ou peu cultivés, il y en a, c'est comme ça, je ne critique pas, mais c'est une réalité, je le vois en tant que prof, eh bien, ils ont tendance à se jeter sur ces techniques parce qu'elles ont l'apparence de la facilité et c'est vrai qu'elles sont efficaces, mais c'est une apparente efficacité parce qu'en réalité, cette épée, encore une fois, elle est à double tranchant. Si on maîtrise ce qui vient avant, eh bien, on s'en sert à bon escient, sinon, ça fait beaucoup de dégâts, ça fait même des ravages, parfois. Alors, on fait une petite introduction, je ne rentre pas dans le détail du cours, mais vous allez comprendre. Si on prend, par exemple, une mélodie très simple qui va faire Sol, La, Si, Do. OK ? On imagine que je suis en Do et que je fais 5, 6, 7, 1, Sol, La, Si, Do. OK ? Si je fais une harmonisation diatonique, si je considère que, par exemple, je prends des triades et que cette note est la quinte des triades qu'on va trouver diatoniquement dans le système de Do majeur, eh bien, je vais trouver, on ne va pas réinventer la poudre, on va trouver Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, et Fa majeur. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Maintenant, l'auto-harmonisation mélodique, ça consiste à dire que la mélodie, encore une fois, vous avez compris, je prends une mélodie simplissime, c'est que cette mélodie ne sera plus simplement inscrite dans un cadre diatonique, mais on va considérer qu'elle va générer ces accords. Et donc, ce ne sera plus la quinte des triades attendues dans le système, mais la quinte de triades dont j'ai déterminé la nature. La quinte de triades dont j'ai déterminé la nature. Ça veut dire que si je dis majeur, eh bien, je n'ai plus Do majeur, Ré mineur, mais j'ai Sol quinte de Do, La quinte de Ré, Si quinte de Mi, et Do, là, on est revenu, quinte de Fa. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait majeur, 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 majeur. Bon, voilà, on connaît. Là, vous vous dites, oui, bon. Attention, c'est le début, parce que ça va aller très loin. Alors, j'ai fait majeur, je pourrais faire mineur. Ça, je connais. Ça, je connais. Ça, je connais pas. Ah, tout d'un coup, j'obtiens de nouvelles couleurs. Je pourrais avoir aussi, par exemple, des renversements. Je pourrais déterminer que ça n'est plus ce Sol, La, Si, Do, que cette note mélodique n'est plus la quinte d'une triade, mais la tierce d'une triade. Ah. Donc là, je me dis, par exemple, ça pourrait être la tierce d'une triade majeure. Et donc, à chaque fois, Sol deviendra la tierce de Mi bémol, La deviendra la tierce de Fa, Si deviendra la tierce de Sol et Do deviendra la tierce de La bémol. Ah, voilà, d'un coup, on commence à avoir vraiment une rupture, quoi. OK ? Ça pourrait marcher aussi en mineur. On pourrait dire que Sol est la tierce de Mi mineur, la tierce de Fa dièse mineur, Si ou Do bémol appartient à Sol dièse ou La bémol mineur et Do à La mineur. Ah, vous voyez, ça commence un petit peu, on a de nouvelles couleurs. Alors, on se dit, bon, on comprend bien, mais il y a quelque chose d'assez plan-plan. Mais cassons, justement, ce côté systématique. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met sur pédale, pédale de dominante, pédale de tonique. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on obtient ? Majeur, mineur. Revenons au triade, tout simple. Mineur. Et j'ai mélangé un peu. Alors là, je précise, c'est que vous avez deux types de mélodies autocordales, d'auto-harmonisation mélodique. Vous avez les mélodies, comment dire, à rapport constant, et l'auto-harmonisation à rapport variable. Alors, tout ce que j'ai fait là, c'est de l'auto-harmonisation à rapport constant, c'est-à-dire que la note mélodique sera toujours la même. Ça veut dire que je peux prendre, par exemple, si je veux des accords de dominante, et je me dis, je vais faire, toujours avec l'idée d'une pédale, je vais considérer que ce sol, là, j'étais dans des triades, ça marche avec les tétrades. Je peux considérer que, par exemple, sol, ça va être la quinte d'une tétrade X7. Et donc, j'obtiens sol pour do7, la pour ré7, si, pourquoi ? Pour mi7, quinte, et do pour fa7. D'accord ? Ça, c'était la quinte. Maintenant, la tierce, on va dire la tierce de mi bémol, tierce de fa7, ok ? Tierce de sol, tierce de la bémol. Vous voyez ? Pas mal. Ça, c'est rapport constant. On a toujours le même rapport entre la mélodie et l'harmonie qui a été générée. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant, on peut avoir des rapports variables. Et puis après, je n'irai pas plus loin parce que le cours est très dense. Rapport variable, on peut s'amuser, par exemple, à avoir, eh bien, 1, 3, 5, 7, 5, 7, 3, 1, 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 3, on a toutes les combinaisons mais le jeu, entre guillemets, c'est qu'on ne répète pas deux fois le même rapport. Donc, par exemple, si je reste avec mes accords de dominante, un petit peu dominante d'espèce, pas de fonction, c'est-à-dire que c'est un 5 qui ne va jamais à 1, 1, on le prend pour la sonorité. Eh bien, je vais m'amuser, par exemple, à faire, allez, on va dire, 3, 5, 3, 5. Donc, Sol est la tierce de Mi bémol, Fa est la quinte de Ré, OK ? Si est la tierce de Sol 7, 3, et 5 de Fa 7, OK ? Donc, on va un Mi bémol, Ré, Sol, Fa. Mi bémol, Ré, Sol, Fa. Tout ça sur pédale. Deux toniques. OK ? Faisons par exemple maintenant 3, 5, 1. 3, 5, 1. On va faire, non, on va faire 5, 3, 1 pour changer. Alors, 5, 3, 1, on va avoir Do, 3, ça fait Fa, 1, ça fait quoi ? La 6, 7. Vous voyez ? 5, 3, 1, 5, Fa 7 de Mb. Vous voyez ? L'idée, c'est qu'à chaque fois, on va avoir des couleurs comme ça. Alors, c'est une réharmonisation, c'est-à-dire qu'on sort du cadre attendu, on sort complètement du cadre tonal, c'est clair. Mais on préserve un petit peu la... Je cherche le mot... La musicalité. C'est un peu... Là, c'est très... Les vocables, c'est important. On va dire qu'on préserve une cohérence ou on préserve une certaine lecture, une fluidité, une compréhension par rapport à l'homogénéité de couleurs. C'est-à-dire que, oui, on sort du cadre, oui, on a des accords qui... Parce que là, on pourrait avoir, par exemple... Peut-être que c'était ça qui était attendu, Sol, Do. Et là, tout d'un coup, on obtient, par exemple... On se dit, mais oui, on comprend bien que c'est Sol, la Si, Do. Mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir et on sent qu'on a réharmonisé, mais on est sauvé, en quelque sorte, par le fait qu'il y ait une cohérence de couleurs. On se dit, ah oui, d'accord, il y a quelque chose, il y a quand même une logique qui se dégage. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée, quoi. Alors, ça, donc on a rapport constant, rapport variable. Évidemment, vous avez des tas de déclinaisons en termes de nature de tétrade ou de triade. On peut faire ça, par exemple, avec des polychordes. On pourrait aller imaginer qu'on va faire, par exemple, on va utiliser tous les polychordes qui vont énoncer du lydien, par exemple. Imaginons maintenant, je ne sais pas, pour de la composition de musique de film ou des ambiances. Il faut imaginer, vous mettez un contrebasson ou, je ne sais pas moi. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire que ça, ce sont vraiment des outils de composition. Il y en a plein, mais bon, encore une fois, c'est très puissant, c'est très efficace et c'est bien de comprendre un petit peu comment ça se passe pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a un peu une idée de ce que c'est que l'auto-harmonisation mélodique à rapport variable, à rapport constant, il y en a un dernier qui, à ma connaissance, n'avait pas été ou très peu utilisé. et bien, c'est l'utilisation de cette technique avec les triades augmentées. C'est-à-dire que, reprenons toujours notre exemple, on va avoir G, rapport constant, G augmenté, triade majeure, La augmenté, Si augmenté, et Do augmenté. La position serrée, on pourrait avoir la même chose en position large. Vous voyez l'idée ? Pas mal, hein ? On se dit, ah tiens, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose et même, Bernard en fait un passage que je trouve absolument génial, on va l'écouter. C'est une œuvre qu'il a enregistrée dans un disque qui s'appelle Departure. Departure, un disque qu'il avait enregistré avec Mark Johnson qui n'a pas été édité à ma connaissance. Ce disque n'est pas sorti, je ne sais pas pour quelle raison et pourquoi Bernard ne voulait pas, pourquoi ça ne s'est pas fait. Les bandes existent, il faudrait un jour qu'on s'occupe de sortir ça et de rendre hommage à Bernard et de publier cette musique parce que s'il y a des trésors, il faudrait que les gens puissent découvrir ça. Et donc là, l'exemple que j'ai choisi pour expliquer un petit peu cette technique, pour l'illustrer plus exactement, c'est la version de Bernard sur Yesterdays. Un thème en rémélière, c'est... C'est toujours le même truc, c'est-à-dire que vous avez un mineur et puis après, vous avez un de 5. OK. Et là, en fait, ça va être sur la montée. Une montée qui est assez célèbre. Voilà. Et sur cette montée, alors vous avez plein de façons de faire en montant, en descendant. Je mettrai la mélodie à l'écran. Descendant. Voilà. Et puis, vous avez la version, la fameuse version de Bernard. Alors, on va écouter juste le début et puis on va s'arrêter sur ce fragment mélodique. Toujours les majors harmoniques. C'est monstre. OK. On écoute ça. On va reprendre un peu avant. Voilà. On va reprendre d'ici. Donc, il est là. Ça, c'est pareil. Tout ce qu'on entend, là, ça vient de la gamme 3 ou de la gamme 1-3. OK. Et on arrive ici sur le Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Fa. On y va. On y va. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut comprendre la fin pour aller au début. En gros, on va avoir l'utilisation, encore une fois, des triades augmentées. Ça va faire Ré, Bé, Ba, Ba, Ba. Et c'est à partir de là qu'on comprend. La bémol va générer son harmonie. Donc, on obtient La bémol, Sol dièse, Sol dièse, La, Si, Do. OK. Et ici, c'est quoi ? Sol dièse. Je dis La bémol, c'est plus facile, mais c'est Sol dièse. OK. Ça, ça monte à La augmentée qui continue vers Si augmentée, Do augmentée et puis c'est terminé. On a la fin. On regardera ça après. OK. Donc, en position serrée. D'accord ? Encore une fois. Position large. OK ? Je monte d'un ton. D'un demi-ton. C'est monstrueux. C'est dit, non, mais il n'y a rien à dire. C'est monstrueux, quoi. C'est tout. L'idée, quand je la décortique comme ça, on va me dire, oui, oui, effectivement. Mais non, personne n'a fait ça. Et ce n'est pas le tout. C'est que ça, c'est juste le point de départ. Mais ce qui est génial, c'est qu'après, il y a l'ajout contrapontique. Il y a l'ajout, parce que Bernard était un contrapontiste, il y a l'ajout d'un liant avec des conduites de voix à l'alto. Et donc, on n'a pas simplement ça. On va avoir... Vous voyez ici, tu as ces petits mouvements. Pour aller là. OK ? Et alors, qu'est-ce qui vient avant, maintenant qu'on a compris ça ? Voilà. Donc, en gros, au départ, ça, alors là, je suis un peu embêté parce que là, ça échappe un petit peu. On a des pistes d'analyse en termes d'harmonie, mais en réalité, ici, ce qui se passe, ça marche beaucoup à l'intuition, on oserait dire, contrapontique. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez... Je dis ça parce que... Alors, je n'en ai jamais parlé avec lui, je l'ai relevé à l'époque. c'est moi qui ai fait cette analyse a posteriori, il n'analysait pas, il expliquait ça, il n'expliquait pas yesterday's ce qu'il faisait en ces termes-là, mais c'est ça, il n'y a pas d'autre technique. Et le début, en réalité, on sent qu'il y a une intuition de liaison, c'est-à-dire qu'en gros, il ne part pas sur le ré mineur, enfin, il part sur le ré mineur et ça, pour aller au la bémol mineur mélodique, ça on comprend à peu près, c'est-à-dire qu'on sent qu'il veut introduire le propos et tout ça, en fait, c'est pour arriver là. C'est-à-dire qu'en gros, on veut avoir ce mouvement où on ne va pas avoir tout parallèle parce qu'il faut garder la bémol la bémol puisque c'est une mélodie auto-harmonisée à rapport constant. Donc, on va toujours avoir le même rapport fondamental la bémol position large qui va se reproduire. Et donc, on va avoir... Et ici, tout ça, ça prépare. Vous voyez ? Une dernière fois. Ça va ? Et ici, le 2-5, OK ? Si mineur, mi-7 qui continue après vers le La-7. Donc, encore une fois, ça, on pourrait réaliser Fa mineur mélodique ou Sol phrygien bécart 6. Là, on monte, pareil, on se dirait, on est sur une espèce de Do mineur mélodique, toujours, on n'est plus comment dire, on n'est plus en Fa. Ça va vers un Sol dièse ou La bémol mineur mélodique et en réalité, ça, c'est l'amorce, c'est l'approche ici de la triade. On va monter comme ça au Sol dièse, La bémol augmenté. OK ? C'est monstrueux. C'est monstrueux, il n'y a rien à dire. Il est monstrueux. Voilà. C'est un échantillon. Je m'étais dit quand même que c'était important de parler de Bernard, de montrer un tout petit peu ce qu'il était capable de faire. C'est du génie comme ça, des phrases. Quand je dis que quand on se retrouvait en face de Bernard, on en prenait, pardon, mais plein la gueule, c'était vivre ça. Là, je le décortique, je l'explique avec 20 ans de recul, un peu plus maintenant. Mais il faut imaginer un musicien qui ne connaît pas l'harmonie, qui déboule et qui voit quelqu'un qui vous fait ça avec une espèce de... C'est une inspiration. Quelque chose de... Allez, divin, je vais oser le mot. Ça veut un peu tout et rien dire. Mais on ne comprend pas, on ne sait pas. Il y a des phases, on ne sait pas d'où ça vient. Le type, c'est... On ouvre le robinet, puis blablabla. Quand Bernard est mort, j'ai eu cette image, j'ai dit, on a... Le robinet, ça coulait toujours. On a simplement fermé le robinet. Mais en réalité, derrière, ça continue. Il y a des gens... Si vous voulez, certains artistes arrivent sur la fin de leur vie, vous laissez le robinet ouvert, mais derrière, c'est sec. Vous voyez, c'est pas une critique. Il y a des gens, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, ils ont fini d'explorer leur langage, ils n'ont plus d'inspiration, ils n'ont plus de jus, ils n'ont plus trop d'idées, ils se mettent au piano, ils font au papier, ils n'ont plus envie de... Voilà, il y a des artistes. Et c'est pas grave, c'est pas une critique, c'est comme ça. Et vous avez des artistes. Bernard aurait vécu 50 ans de plus, il aurait eu 50 harmonisations, il avait toujours ce truc, ce flot d'intuition, d'inspiration, d'envie, d'imagination. Je l'ai vu, il arrivait, avec n'importe quelle mélodie, des mélodies populaires, comme ça, il avait cette espèce de tourneur d'esprit, de tourneur musical, de toujours chercher, toujours proposer des choses. Donc pour moi, ça, c'est une illustration du génie. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire à propos de notre cher Bernard, qu'on a tant aimé, je dis nous, parce qu'on est beaucoup à avoir été proche de lui. Alors vous savez que... Donc il est mort en juillet 2005, à Caen, et donc l'année prochaine, en juillet 2025, eh bien on fêtera le 20e anniversaire de sa disparition, 20 ans déjà. Alors, j'ai eu une idée, et donc je profite de la petite audience que j'ai sur YouTube pour vous en faire part. Je me suis dit, je suppose qu'il va y avoir plein d'hommages pour les 20 ans de sa disparition, il y aura sans doute des concerts, peut-être des publications, des articles, que sais-je. Moi, je me suis dit qu'à notre niveau, les gens qui sont les musiciens, je sais qu'il y a beaucoup de musiciens, des pros, qui suivent Piano Jazz Concept, parce qu'on m'en parle, ou qui m'envoient des petits messages, ça me fait toujours plaisir, des gens parfois très connus dans le métier, quoi. Donc c'est génial, ça veut dire que les concepts ont de l'audience, et bon, je ne bouge pas à mon plaisir, c'est vrai que ça me fait plaisir. Et puis pour la musique aussi, ça me permet de parler de Bernard, on va le redécouvrir, c'est génial. Donc je me suis dit, j'ai envie de faire appel à ces gens-là, et puis à ces gens-là, mais aussi de manière générale, l'idée c'est, tous les gens qui ont connu Bernard, élèves, amis, collègues, musiciens, professionnels, amateurs, voilà. Vous avez été un moment en contact avec Bernard, parce que vous avez pris des cours, parce que vous l'avez rencontré dans une soirée. Bernard ne laissait personne indifférent, parce qu'il avait une personnalité incroyable. Alors, voilà, mon idée est assez simple, ce serait qu'on lui fasse un hommage sous forme de témoignage. C'est-à-dire que l'idée est très simple, c'est de prendre son téléphone, OK, tout simplement, et puis de s'enregistrer comme ça face caméra avec un téléphone portable et de raconter une anecdote. C'est aussi simple que ça. Vous avez vécu un moment, un souvenir, un coup, un mot, une histoire, une aventure, un jour, comme ça, quelque chose, un souvenir qui vous a marqué. Je me dis, on prend le téléphone et vous racontez ça. Alors, pour que ce soit réalisable et que ça reste dans le domaine du possible, parce que Bernard connaissait énormément de monde, il faudrait que ça ne fasse pas plus d'une minute. Je me dis, si on fait aller entre 45 et une minute, une minute 15, comme ça, donc quelque chose d'assez court, mais qui soit le plus, aller à la racine de votre souvenir, c'est un bon exercice. Et vous m'envoyez ça, je mettrai l'adresse, je mettrai une adresse email qui sera valide sans problème, je la remettrai à l'écran et en description. Vous m'envoyez ça, moi je me charge de collecter les témoignages et je ferai une séquence qui durera, parce qu'elle durera et je pense que ça va être une superbe façon de rendre hommage à Bernard à travers les gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé et qui ont envie de parler de lui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501